Gagnez le jeu d'arcade à Frenzy Field ou Slappy Shore Pour réaliser ce défi vous avez plusieurs emplacements que vous pouvez voir ici sur la carte Moi je vais aller ici à Frenzy Field et je vais vous montrer ce qu'il faut faire Alors aux emplacements indiqués sur la carte vous avez des bornes d'arcade Et ce que vous allez devoir faire c'est d'interagir avec et là vous avez un petit point vert Donc ce que vous allez devoir faire c'est de le contrôler avec les flèches qu'il y a en bas Et de l'amener au X comme ceci Voilà hop hop et sur la gauche et voilà là j'ai terminé le défi Et je débloque les récompenses Conduire une moto Rogue à la craie des dérapages, à la station sauvage et au pont des baies néons Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une moto comme ceci Donc pour vous aider à trouver une moto je vous affiche une map avec tous les emplacements Donc il faudra vraiment ce modèle là, pas un motocross Pas une motocross il faut vraiment le modèle de moto de ville Si je puis dire ça comme ça Ensuite quand vous avez cette moto vous allez devoir vous rendre ici aux emplacements Qui est indiqué sur la carte aux trois emplacements Voilà et dès que vous aurez parcouru ces trois emplacements vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Tirer sur des cibles avec un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut en étant sur des rails de glisse Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Megacity Donc juste ici sur le gameplay Et à ces emplacements vous avez des rails Donc pour aller dessus il suffit juste d'appuyer sur carré ou de sauter dessus tout simplement Voilà et là ce qu'il vous faudra c'est un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur Donc moi j'ai un fusil d'assaut Et vous allez devoir tirer sur les cibles Mais il va falloir tirer sur les cibles en étant sur les rails Donc comme ceci Donc voilà c'est assez tranquille Hop vous tirez sur trois cibles et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Gagner le jeu d'arcade à Lonely Labs Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Lonely Labs Et tout simplement jouer à la borne d'arcade Comme je vous ai montré en début de vidéo Dès que vous aurez réussi le jeu d'arcade Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Rétablir le récepteur de données Donc vous avez trois emplacements possibles pour réaliser ce défi Donc vous en avez un juste ici à côté d'Hanville Square Et vous en avez deux autres à Megacity Alors je pense qu'il faut rétablir deux récepteurs Donc moi je vais aller ici Et ensuite je descendrai juste là Donc les récepteurs vous les voyez affichés avec un point d'exclamation quand vous vous approchez Et vous avez juste à interagir avec pour réparer le récepteur numéro 1 Donc là je vais me rendre au deuxième emplacement pour faire le deuxième Ok donc le deuxième emplacement est juste ici Hop je répare le récepteur Et dès que vous aurez réparé deux récepteurs Bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Fouillez un ordinateur pour trouver des preuves de sabotage Donc vous avez deux emplacements possibles Vous avez ici sur le gameplay et à Lonely Labs Donc moi je vais aller ici Et je vais aller enquêter sur ça Alors quand vous vous approchez de l'emplacement Vous avez comme d'habitude un point d'exclamation qui vous indique l'emplacement Et vous avez juste à interagir avec l'ordinateur Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Parlez à Heavy ou à Thunder Donc pour réaliser ce défi vous avez deux emplacements Soit à Knokinette ou soit à Steamy Spring Donc moi là je suis près d'Evy Donc je vais aller lui parler Et dès que vous lui aurez parlé Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Découvrir des lieux dits près de Megacity Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay Pour découvrir Knokinette Ensuite juste ici en dessous pour découvrir Kenjutsu Crossing Et vous allez devoir vous rendre ici à Steamy Spring Pour découvrir ce lieu dit Donc dès que vous aurez découvert les trois lieux Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Activez des renforts en une seule partie Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir activer trois renforts en une seule partie Donc dès que vous avez un renfort vous l'activez tout simplement Et normalement vous en recevez un toutes les 2 minutes 30 si je ne me trompe pas Oui c'est ça toutes les 2 minutes 20 ou toutes les 2 minutes 30 Vous allez recevoir un renfort Donc si vous arrivez à survivre 7 minutes plus ou moins Bah là vous aurez les 3 renforts Donc il faudra les activer tous les 3 en une seule partie Et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Regagner des PV ou du bouclier sur un rail de glisse Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Megacity Donc juste ici sur le gameplay A cet emplacement vous avez des rails comme ceci Donc quand vous êtes sur ces rails vous allez tout simplement devoir consommer de la potion ou des bandages Pour regagner des PV ou du bouclier Et dès que vous aurez obtenu 100 de PV ou 100 de bouclier Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts des adversaires avec le fusil à pompe spécialisé ravageur Donc le fusil à pompe spécialisé ravageur c'est celui-ci Vous pouvez le trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite Dans les coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite Dès que vous avez ce pistolet enfin ce fusil à pompe Ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger 750 de dégâts aux adversaires Donc il faut savoir que ça fonctionne aussi contre les bots Voilà les bots que vous trouvez dans les villes ça fonctionne aussi Donc dès que vous aurez infligé 750 de dégâts aux adversaires Avec le fusil à pompe spécialisé de ravageur Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Repousser des joueurs avec la lame cinétique Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au dessus de Megacity Donc juste ici sur le gameplay A cet emplacement là vous avez deux lames Donc vous allez devoir vous en procurer une Voilà comme celui-ci vous avez une autre lame juste en face Et ensuite vous allez devoir repousser les joueurs Alors pour repousser les joueurs vous allez devoir maintenir R2 Donc là regardez je maintiens L2 mais je pense pas que ça fonctionne Là je maintiens R2 et là normalement j'ai repoussé un joueur Donc je vais essayer avec le L2 mais je pense pas que ça fonctionne On va quand même test On va voir là je suis à 1 sur 3 Alors ça a pas l'air de fonctionner Par contre ce que vous pouvez faire je pense que comme le Le personnage, le joueur il est en PLS Ce que je peux faire c'est le repousser pendant qu'il est en PLS Normalement ça devrait valider le défi On va essayer sur le deuxième joueur là-bas Ouais donc regardez ça valide bien le défi Donc dès que vous aurez repoussé 3 joueurs Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL Merci d'avoir regardé le défi et vous bassiner